j'espère que vous allez bien hello vous avez passé un bon week-end et que le début de semaine n'est pas trop compliqué j'avais trop hâte de ce live je pense que c'est celui que j'attendais presque avec le plus d'impatience de tous les lives merci c'est ma c'est ma blues jade effectivement que j'ai que j'ai posté hier sur mon compte voilà j'ai terminé ce week-end moi aussi moi aussi ça veut dire qu'il ya plein de gens qui ont passé leur week-end à coudre jade c'est cool je pense pas répondre tout de suite aux questions je voudrais un petit peu parler du des doublures en vous montrant quelques exemples pour essayer de voilà vraiment vous présenter le principe de la doublure et on va pouvoir commencer comme ça je vous montrais différents vêtements doublés qui sont derrière et ça va me permettre je pense de vous montrer un peu le principe de la doublure ça va pas durer super longtemps cette petite présentation et puis ensuite on pourra justement répondre à certaines questions que vous vous posez sur sur les doublures Coucou pour ma part c'est une découverte je suis débutante en couture et bienvenue aux débutantes est ce que je vais bien oui ça va lundi bien bien chargé comme d'habitude je suis en train de faire les dernières finitions de justine pour ma part trop cool j'ai hâte de voir le résultat ok donc je vais vous je voulais faire ce petit cours sur les doublures parce que ça fait assez longtemps que vous me le demandez je pense que ça date du précédent confinement parce qu'effectivement j'aime bien doubler mes vêtements parce que je trouve que ça rend vraiment des finitions au top autant à l'intérieur du coup que à l'extérieur du vêtement ce qui est assez important enfin ce qui est important pour moi et parfois je trouve même que faire une doublure c'est plus rapide que de surjeter tous les côtés de son tissu donc c'est aussi parfois même en fait une solution que je préfère privilégier au surjet lorsque je couds des vêtements alors quand on veut pense et voilà ce que je trouvais aussi dommage c'est qu'il ya pas beaucoup d'ouvrage sur la doublure moi j'en ai pas encore trouvé un de référence que je puis que je puisse vous conseiller mais mais voilà en fait faut penser la doublure comme si c'était le miroir de votre vêtement principal on va dire ça comme ça souvent quand vous allez faire une doublure en fait vous allez coudre le vêtement principal en simplifié et ensuite les deux ça va vraiment fonctionner comme un miroir c'est à dire qu'elles vont se se positionner envers contre envers comme ça vous aurez un vêtement à l'intérieur qui est comme un vêtement le serait à l'extérieur sans couture apparente et à l'extérieur vous avez votre vêtement normal à dire ça comme ça beaucoup je vous ai emmené quelques petites quelques petites vêtements que j'ai cousu et qui sont doublés peut-être pour vous aider aussi la doublure c'est un peu le même principe que les parementures c'est à dire sur le la vous avez la possibilité de faire la robe avec uniquement des parementures et donc les parementures et vont s'arrêter ça va faire une sorte de chose comme ça tac et en fait la doublure c'est un peu le même principe que la parementure c'est à dire qu'on a les mêmes formes sauf que la doublure va aller jusqu'au jusqu'au bout de votre robe il va prendre vraiment tout le vêtement donc ça c'est la robe lola donc au niveau des au niveau du vêtement principal on est donc sur ce modèle là et en fait si je retourne mon ouvrage vous voyez que là aussi je vais avoir ici donc la couture ça c'est les coutures de côté si vous voulez il n'y a pas de couture en fait parce que les coutures sont à l'intérieur de la jupe donc elles sont contre l'envers de mon vêtement je sais pas si c'est très clair et c'est presque comme si j'avais le même vêtement sur l'envers et sur l'endroit donc comment ça se passe par exemple pour très concrètement pour le patron lola donc vous avez votre buste devant et votre buste d'eau que vous coupez dans le tissu principal est en fait pour doubler ce modèle on va couper à la fois le buste d'eau et le buste devant dans la doublure et on va assembler notre buste devant et notre buste d'eau par les côtés donc qui se trouve ici quand je dis les côtés c'est les côtés de là comme les côtés du corps en fait donc on va faire ça dans le tissu principal dans la doublure et ensuite on va enfiler la doublure par dessus le tissu principal endroit contre endroit pour coudre ici toute l'encolure donc ici et ici vous voyez vous arrivez à cette solution en fait et ensuite là j'ai fait un petit écart c'est à dire que j'ai fini les coutures des épaules avec des coutures anglaises parce qu'avec les festons c'était plus compliqué de faire la couture totalement invisible mais je sais pas si c'est clair pour vous sur un exemple de jupe doublée en fait on fait vraiment un miroir quoi un miroir du vêtement principal et on insère la doublure à l'intérieur du vêtement principal voilà c'est un peu le principe qu'il faut toujours garder en tête quand on parle des doublures et du coup j'ai préparé un petit une petite illustration encore donc la couture n'est pas finalisée vous voyez par exemple c'est sur mon pantalon mon pantalon Léo là vous allez voir parce que ça va vraiment être très très clair du coup donc ça c'est mon pantalon Léo que j'ai fait en crêpe de laine donc il n'est pas terminé et comme vous voyez il est bien transparent donc il nécessite une doublure et donc sur le tissu principal j'ai fait les petites poches italiennes j'ai fait les plis j'ai monté ici la fermeture et la fermeture de type raguette on a aussi au dos les pinces j'ai vraiment fait tout le pantalon comme c'est indiqué dans les instructions de montage et la doublure en fait c'est un peu la réplique donc le miroir de ce pantalon donc vous avez bien sûr je refais pas une braguette je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne mais j'ai cousu mon pantalon par les côtés j'ai fait mes petits plis j'en ai fait qu'un sur la doublure ça c'était juste pour diminuer l'épaisseur c'est quelque chose que vous pouvez faire j'ai fait ici mes pinceaux d'eau j'ai cousu chacune des jambes donc le vraiment le le pantalon c'est simplifié c'est à dire qu'il n'y a pas les poches il n'y a pas la braguette mais c'est vraiment le miroir de mon pantalon en tissu principal et le résultat donc ce qui va ce qui va se passer donc je vais avoir ici mon tissu principal et je vais venir comme ça donc inséré ma doublure donc ça c'est une jambe je l'insère dans l'une des jambes du pantalon en tissu principal je vais insérer forcément la seconde chambre et j'aurais dû prendre des épingles pour pouvoir maintenir toutes les épaisseurs et vous montrer ce que j'ai oublié de faire j'ai oublié de retourner ma doublure sur l'envers parce que sinon ça va pas marcher donc je recommence je tourne je me disais bien qu'il y avait un petit souci je tourne mon vêtement donc en doublure sur l'envers comme ça il va se retrouver envers contre envers avec le pantalon et je recommence donc j'enfile une jambe dans le pantalon principal j'enfile la seconde jambe et alors dans ce cas d'une doublure de pantalon la doublure et le tissu principal vont être uniquement attaché au niveau de la taille donc si je vous montre ici c'est là que j'aurais dû prendre des petites effectivement des petites épingles pour faciliter tout ça donc je vais épingler avec les deux trois épingles que j'ai sous le coude mais si vous voulez donc là j'ai ma doublure qui s'est inséré dans le pantalon et au niveau des coutures vous voyez il n'y a pas de couture sur la doublure elles sont à l'intérieur du vêtement et elles font face aux coutures à l'intérieur du vêtement principal et comme ça vous avez un vêtement qui est doublé et je vais bâtir en fait mais d'où ma doublure et mon tissu principal au niveau de la taille et ensuite il y aura la ceinture que je vais donc coudre ici et qui cachera la seule couture visible actuellement qui est le la doublure et le tissu principal en haut de la taille et comme ça j'ai un vêtement doublé ou balle et la doublure et mon tissu principal vont être uniquement solidarisés au niveau de la taille donc ça c'est je pense que c'est un bon exemple pour montrer à quel point les deux fonctionnent en miroir alors je remonte les petites questions j'ai vu passer deux trois questions une fois le col assemblée vous assemblez les enmanchures et vous retourner par les épaules pour lola non je fais les enmanchures à la fin du coup parce que sinon vous n'allez pas pouvoir retourner le vêtement sur sur lui même en tout cas on fait d'abord les coutures de côté pour lola on fait ensuite l'assemblage de toute l'encolure ensuite vous retourner sur l'endroit et là vous fermez les épaules donc c'est les seules coutures qui vous restent avec des coutures anglaises oui c'est ça c'est ouvert contre envers alors ils ne sont pas solidarisés au niveau des ourlets du bas il y a plusieurs techniques effectivement j'allais vous en parler ce qu'il est possible de faire et c'est par exemple ce qui avait été fait sur ma robe de mariée il est possible de juste faire deux trois points de couture pour solidariser les vous voyez au niveau des coutures de côté donc il y en a deux à l'intérieur de la jambe et à l'extérieur vous pouvez là par exemple avec des points visibles à la main attaché votre doublure avec votre tissu principal au niveau du rentré de couture comme ça ça évitera que la doublure ne vrille à l'intérieur moi c'est ce qu'ils avaient fait au niveau de ma jupe d'europe de mariée donc la jupe en tissu principal et la jupe en doublure ils avaient accroché la doublure au tissu principal par exemple comme ça quand on levait la jupe en tissu principal on levait aussi la doublure et on n'avait pas le tissu principal qui dévoilait la doublure voilà donc ça c'est ce qui c'est effectivement possible de le faire tac tac et le balle voilà tu fais comment pour l'ourlet donc ça donc en fait je vais effectivement faire deux ourlets je vais raboter un peu le bas de la doublure pour pas qu'il dépasse le bas de l'ourlet mais là je vous parle de 1 ou 2 cm et ensuite je vais coudre à quelques points la doublure avec le tissu principal pas au bas du tissu principal puisqu'il y aura les deux centimètres en moins mais au niveau des rentrées de couture faut bien mettre son vêtement à plat justement quand on fait ça parce qu'il faut vraiment que la doublure ne fasse pas une traction sur le tissu principal faut vraiment que vous soyez à plat et que les bonnes longueurs correspondent justement parce que sinon vous allez avoir un petit boursoufflement à la fin du pantalon et ce sera pas très joli donc soit vous faites ces rentrées de couture vous les attachez soit vous raboter de 5 cm par exemple et là c'est sûr que ça va pas dépasser de votre de votre pantalon bonjour quand on veut doubler un pantalon ou un short on assemble la doublure et le tissu principal qu'au niveau de la taille c'est la manière la plus classique surtout que vous avez beaucoup de pantalons notamment sur les pantalons hommes qui sont faits en laine qui en fait sont doublés que jusqu'au genou ou juste au dessus du genou et est en fait la doublure est beaucoup plus plus basse plus courte que le que le pantalon comment fait-on avec la fermeture éclair ben je vous invite la fermeture éclair oui pour la doublure je vais vous montrer vous pouvez j'avais fait une vidéo justement sur sur la comment doubler une jupe avec une fermeture invisible en fait ça va être le même principe donc on va venir alors faut bien séparer le côté droit et le côté gauche de la fermeture éclair et en fait vous allez venir coudre je vais vous montrer vous allez faire un espèce de repli avec votre avec votre doublure et vous allez venir coudre votre doublure donc là je suis au niveau du côté gauche donc avec le sous pont vous allez venir coudre votre doublure à la main comme ça à point invisible vous pouvez faire ça c'est une des techniques voilà donc moi c'est ce que je vais faire je vais venir coudre ici donc je vais bien plaquer ma doublure avec mon soupon comme ça quand j'ouvrirai mon vêtement ben ma doublure restera bien en place et de l'autre côté ben je vais faire pareil au niveau de la languette de la fermeture éclair pour arriver un résultat qui va faire à peu près comme ça voilà ça c'est une c'est on va dire la solution classique bonjour comment faire si le patron ne prévoit pas de doublure mais une parementure on ne fait pas de parementure effectivement par exemple dans le cas de lola il n'y a pas de parementure puisque la doublure va remplacer la parementure donc voilà pour alors ça c'est pour le pantalon si vous avez des questions de doublure sinon je vous invite vraiment à regarder aussi comment ça se fait dans le prêt à porter moi j'avais jamais doublé un pantalon j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de livres qui m'expliquaient comment faire comment doubler un pantalon j'ai juste pris un pantalon j'avais la chance d'en avoir un dans mon dressing un pantalon doublé et du coup j'ai regardé en fait je l'ai retourné sur l'envers et j'ai regardé pour voir comment ça se passait et c'était ce type de doublage que je vous ai montré du coup avec le pantalon en crêpe de laine que je vais hop que je vais terminer de coudre bientôt hop voilà yes donc j'avais une question sur est ce que le crêpe de laine c'est pas trop chaud le crêpe de laine c'est donc la laine c'est un un tissu naturel et généralement les tissus naturels s'adaptent plutôt bien ils sont thermorégulants je crois que c'est le mot du coup la laine ne tient pas chaud l'été mais elle tient chaud l'hiver c'est un mystère je peux pas l'expliquer scientifiquement mais c'est comme ça moi j'adore le crêpe de laine par exemple la lola que j'ai fait manche courte elle est en crêpe de laine et je l'ai porté cet été j'ai pas eu chaud du tout et je peux quand même la porter le la l'hiver avec un petit pull et je trouve que c'est vraiment une matière qui est très agréable à porter bien sûr faut la doubler moi le crêpe de laine je le je le double souvent avec de la viscose parce que la viscose est assez comment dire c'est assez agréable à porter puis surtout on peut avoir des grammages de viscose très très fluide et peu épais ce qui fait que ça évite de rajouter de l'épaisseur à de la doublure est donc toujours à la même taille que le tissu principal alors je veux pas faire de généralité par exemple si vous si vous avez un modèle avec beaucoup de fronces beaucoup de plis on peut parfois réduire le volume de fronces au niveau de la doublure pour éviter que il y en est que ça fasse double volume après si on double soi même un vêtement dont la doublure n'est pas prévu dans le patron pour éviter les erreurs je conseillerais quand même de faire la même chose et et voilà je vais vous montrer pour la veste dans deux petites minutes pour un haut c'est même principe la doublure en un seul morceau que l'on glisse à l'intérieur puis on assemble à certains endroits pour le haut on va prendre cet exemple ça c'est une robe mais ça pourrait être aussi une blouse donc c'est vraiment le là c'est vraiment le même principe que ben que pour la robe lola après ça dépend du ça dépend forcément du haut il n'y a pas de recette mirage mais faut le faut le concevoir comme ça effectivement il faut juste à chaque fois faire attention de bien pouvoir retourner son ouvrage donc la doublure vers l'envers et le tissu principal sur l'endroit donc faut pas faut parfois pas tout tout refermer d'un coup et ensuite s'apercevoir qu'on peut pas retourner l'ouvrage sur l'endroit alors pour la veste pour la veste c'est un peu plus compliqué parce que on pourrait effectivement couper par exemple ça c'est la veste taylor chez apolline patterns on pourrait vouloir couper exactement la même pièce donc devant et la mienne et la même pièce dos mais le souci c'est quand même sur les vestes on aime bien conserver une parementure comme ça qui est du coup décorative puisque ben alors dans le cas de la veste taylor ça va permettre effectivement donc au col tailleur ici de pouvoir se retourner puisque c'est cette pièce si vous si vous faites comme ça avec une doublure ben vous allez avoir la doublure qui ressort donc pour une veste c'est un peu plus compliqué mais généralement quand même les vestes sont proposés doublé mais si je vous la passe sur l'en sur l'envers donc vous voyez qu'ici j'ai donc là c'est mon col là j'ai ma parementure dos où il ya l'étiquette là j'ai une parementure devant mais il faut bien et donc en fait le reste là tout ce qui en doublure c'est comment dire c'est le gabarit de votre veste en tissu principal moins les parementures si on devait simplifier ce qu'est une doublure et donc par exemple si vous voulez prendre sur la veste taylor bon elle est doublée mais on imagine si vous voulez ajouter une doublure à cette veste qui ne serait pas doublée vous allez prendre votre buste devant vous allez enlever toute la zone de la parementure et vous allez couper la pièce obtenue dans de la doublure comme ça vous retrouvez le même gabarit à l'intérieur sauf que au lieu d'être en une pièce elle va être en deux pièces donc parementure plus doublure généralement sur les vestes au niveau de la doublure on va rajouter ce qu'on appelle un pli d'aisance donc c'est en fait généralement votre doublure elle va être 5 cm au niveau du milieu devant plus grande que votre tissu principal c'est peut-être esthétique c'est vraiment du confort ça c'est un peu une règle d'or au niveau des des patrons de veste ou de manteau d'ailleurs mais en fait on respecte toujours la même chose que la doublure doit in fine et avoir la même taille que le tissu principal puisqu'il va falloir après solidariser par exemple sur la veste tout le long donc toute la parementure ici avec la doublure donc vous pouvez pas avoir de décalage de longueur au niveau des pièces et idem pour le bas de la veste il va bien falloir ici assembler le bas de la doublure et le bas de la veste donc faut c'est tout c'est tout en fait la difficulté la complexité de faire des patrons c'est qu'il faut que tout coïncide et tout correspond et pour une robe avec fermeture et col on double de la même façon que le pantalon effectivement on peut faire ça on peut alors après il ya des manières plus facile de doubler quand on n'est pas sûr c'est qu'on peut doubler avec en acceptant quelques coutures qui seraient apparentes vous pouvez effectivement assembler votre haut principal comme ça un deuxième eau donc en doublure et vous l'aimez vous voulez vous enfilez la doublure donc sur l'envers donc contre l'envers de votre tissu principal et vous épinglez ici par exemple vos deux vos deux pièces vous les bâtissez en fait pour vraiment n'avoir qu'une seule pièce et ensuite mettre un col selon la finition proposée le rentrée de couture du col sera visible ou non voilà vous pouvez aussi une des une des vraiment des solutions faciles c'est de couper exactement les mêmes pièces en tissu principal et en doublure et avant même d'assembler vous allez traiter votre pièce principale et votre doublure comme un seul et même morceau par exemple sur le pantalon vous allez prendre votre jambe devant en tissu principal et vous allez coller enfin pas coller mais vous allez donc plaquer l'envers de votre doublure contre l'envers de votre tissu principal et on peut imaginer que vous allez bâtir tout autour donc ça vous faites avant même d'assembler quoi que ce soit donc vous faites ça pour les deux jambes devant les deux jambes dos et comme ça ensuite vous allez vraiment traiter chacune des pièces pas d'une manière doublée orthodoxe qu'on dit mais votre pièce sera quand même doublée après à l'intérieur les rentrées de couture ils seront visibles à moins de faire par exemple des coutures anglaises mais ça laisse quand même un entrée de couture visible mais si vous débutez et que vous ne savez pas trop comment faire avec la doublure mais vous avez besoin d'une doublure parce que votre tissu gratte votre tissu est transparent vous pouvez juste faire ça c'est vraiment une solution simple donc vous coupez dans le tissu principal et la doublure les mêmes pièces et vous faites en sorte donc de poser vos deux pièces doublure tissu principal envers contre envers vous bâtissez tout autour comme ça vous avez plus qu'une pièce au lieu de deux et ensuite vous suivez l'assemblage classique de votre patron ça c'est une ça c'est une méthode pour le coup qui marche à tous les coups donc la doublure est plus petite que le vêtement principal donc ça ça dépend des ça dépend des ça dépend des vêtements j'ai une robe avec un haut similaire à la blouse jade à doubler la blouse à double emmanchure et une parmenture est ce que le montage sera identique avec une doublure sans connaître le patron j'ai du mal à visualiser là ce que c'est parce que la blouse à double emmanchure je ne vois pas et pour mettre une doublure à un haut qui a une boutonnière devant comme votre blouse comment faire au niveau de cette boutonnière et bien vous allez là faire la boutonnière en dernier c'est à dire par exemple sur ce haut ce que vous pourriez faire donc c'est préparer donc votre buste principale sans la patte de boutonnage vous la laisser déplier ensuite vous préparez pareil dans la doublure vous assemblez par l'encolure vous plaquer votre doublure sur l'envers et là vous allez ensuite former vos pattes de boutonnage donc faire les replis et fixer votre patte de boutonnage comme ça la doublure sera prise dans la patte de boutonnage comment faire des boutonnières avec autant d'épaisseur tu en as déjà fait à la main avec autant d'épaisseur il n'y a pas beaucoup d'épaisseur en général en tout cas généralement faut quand même faire en sorte que la doublure soit très fine sinon ce que vous faites c'est que vous diminuez le tissu de la doublure alors d'abord pliez votre patte de boutonnage pour voir où elle arrive exactement insérez la doublure dedans et là vous allez faire en sorte que par exemple votre doublure elle dépasse de 1 cm uniquement la patte de boutonnage pour pouvoir tout fixer ensemble et vous coupez l'excédent comme ça vous aurez moins d'épaisseur comment pouvoir retourner une veste par exemple avec manches doublées également par quelle partie finir alors pour le pour le retournement des vestes doublées il y a plusieurs solutions au début moi ce que je faisais c'était que je laissais ici une ouverture donc ça c'est la couture de côté donc vous voyez il y a la manche ici couture de côté donc on laisse 20 cm d'ouverture ici comme ça ensuite on va pouvoir passer par cette ouverture pour retourner sa veste sur l'endroit une des solutions qu'on m'avait proposé c'était une de mes testeuses qui m'avait dit mais pourquoi tu ne fais pas passer l'ouverture dans la manche effectivement voilà vous voyez je n'ai même pas fermé voyez là j'ai une ouverture donc dans ma manche de 20 cm qui va me permettre en fait de ensuite retourner mon vêtement sur l'endroit et le gros avantage de la manche comparé aux côtés de la veste c'est qu'on a un peu du mal à voir si c'est pas super bien cousu vous voyez si c'est pas super bien cousu à l'intérieur de la manche personne y verra avec du feu en revanche si ici pour refermer un point invisible c'est pas cousu au cordeau ça va se voir et c'est un peu plus dérangeant par exemple qu'on va ouvrir sa veste ou qu'on va la laisser tomber un peu négligemment alors que dans la manche ça se verra pas donc maintenant tous les maintenant les patrons à pauline proposent plutôt de retourner grâce à une ouverture dans la dans la manche à pour les boutonnières je parlais de ton manteau mais merci alors les boutonnières c'est j'en ai parlé en fait j'ai fait tout un live vendredi dernier sur les boutonnières et effectivement quand il ya trop d'épaisseur je les fais manuellement et j'ai fait une démo justement de ce live pour montrer comment on faisait les boutonnières manuellement à la mano donc voilà quel tissu privilégier pour doubler une robe en voile de polyester un crêpe léger ou une viscose j'irai plutôt sur de la viscose qui parce qu'on peut en trouver des opaques mais pas trop épaisse donc autour de 120 grammes le mètre carré ça c'est pas mal pour une doublure de voile le crêpe j'aurais plutôt tendance à ne pas le privilégier surtout si c'est du crêpe synthétique parce que c'est une matière où vous n'allez pas très bien respirer sinon vous pouvez essayer en voile de coton mais faire attention faut vraiment votre voile de coton soit quand même assez opaque mais donc j'irai plutôt sur de la viscose parce que le voile de coton c'est sympa c'est plus facile à coudre en revanche c'est un peu moins souple donc pour aller avec un tissu souple et fluide comme le voile de polyester la viscose c'est pas mal effectivement pour revenir sur la doublure de la fermeture l'ouverture pardon de la manche pour retourner une veste on peut fermer cette partie de la doublure à la machine à coudre ça c'est clair que c'est le gros c'est le gros avantage avec quoi peut-on doubler de la maille un peu transparente j'ai jamais eu le cas d'une maille un peu transparente disons que c'est compliqué de doubler une maille parce que forcément c'est des tissus totalement différents je sais pas ce que ça donnerait de doubler par exemple de la maille avec un voile de viscose j'imagine mal et je l'ai jamais vu faire en fait donc je là je donne ma langue au chat si certaines personnes ont des idées n'hésitez pas à répondre en commentaire alors pour les pièces en dentelle alors je reviens dans deux secondes parce que justement j'avais prévu la master pièce de doublage qui est donc derrière moi c'est la robe de mariée que j'avais essayé de faire ça proprement cousu pour la collection mariage apolline patterns donc ça c'est à partir des patrons céleste et bianca et vous voyez qu'ici notamment donc au dos j'ai tout un une dentelle en fait qui est doublé voyez là on voit pas la dentelle tout de suite elle est doublé alors ce que vous il n'y a pas vraiment de moi je trouve qu'en fait si on surjette des rentrées en dents des rentrées de couture en dentelle avec un tissu qui est de la couleur de la dentelle je trouve qu'en fait ça se voit très peu et ça peut être une bonne fin c'est une solution qui est en fait assez privilégiée donc par exemple sur ce donc sur le patron céleste j'ai comment dire j'ai traité les pièces comment que je m'en souvienne donc je crois que j'ai fait exactement ce que je vous ai dit c'est à dire qu'ici j'ai assemblé donc ma pièce en dentelle ici avec ma pièce en doublure donc par l'encolure j'ai retourné la doublure au niveau du dos j'ai fait ça des deux côtés et ensuite j'ai assemblé donc le tissu principal et la dentelle endroit contre endroit par les côtés j'ai assemblé ma doublure donc le dos et le devant par les côtés et ensuite elles se sont positionnées d'elles-mêmes envers contre envers et ce que j'ai fait la petite astuce par exemple ici c'est que j'ai couché les rentrées de couture du côté du tissu opaque pour pas qu'ils soient au niveau de la dentelle et sur la manche alors j'ai fait autre chose parce que vous voyez là il ya le tulle brodé tac et j'ai une épaisseur de doublure ici là j'ai monté deux fois la manche donc j'ai monté la première manche en doublure et par dessus la manche en dentelle donc là je les ai traités comme si c'était qu'une seule pièce après alors là j'avais fini mon encolure mon en entour mon enfant mon en entour pardon avec un biais en satin de soie donc ça c'est une finition possible même si elle est visible après il ya une autre technique mais je peux pas vous la montrer ici elle est un peu plus compliqué faut être un peu enfin c'est pas une technique pour débutants mais qui permet de coudre en fait sans aucun rentré apparent mais ça c'est une technique qui est très utilisée dans le milieu des robes de mariés ou alors pour certaines robes doublées de grande qualité c'est un montage que j'ai fait sur la robe manarola de ma maman et dont le montage d'ailleurs est expliqué dans la vidéo dans le do it yourself vidéo de manarola ça c'est une méthode quand vous avez un haut en dentelle doublé qui permet d'avoir aucun rentré de couture apparent par contre si la dentelle est très très ajouré forcément les rentrés vont vont se voir donc là vous avez deux solutions soit vous ganser les rentrés donc avec un biais en soi soit vous les surjeter et vous regardez si selon vous la petite marge de couture qu'on voit transparaître est acceptable ou non voilà pour ça ah oui peut-être peut-être du jersey de viscose oui pour doubler de la maille ça peut être une bonne idée bon alors pour la doublure de la maille j'ai un pulsage qui est doublé avec un voile de viscose c'est très doux mais ça vieille mal car les tissus évoluent différemment au fil des lavages effectivement ok je vais aller reposer la robe puisque je les repasser quand même pour l'occasion et ici vous avez un exemple de fermeture à glissière donc avec une doublure intégrale comme on dit donc là vous voyez la vie la fermeture invisible un haut niveau de la de la robe donc en tissu principal et à l'intérieur c'est toujours évident de te montrer vous voyez qu'à l'intérieur je suis venu plaquer donc la doublure j'ai fait un petit repli au niveau de la doublure et j'ai cousu à point invisible ma doublure contre le zip de ma braguette sans que ça ne transparaisse bien sûr de ce côté c'est à dire qu'il n'y a pas de couture à la main en fait parce que la machine n'est pas toujours assez précise en fait est ce que tu laves les vêtements que tu as cousu à la main ou à la machine alors tout dépend du vêtement et du tissu utilisé la plupart je les lave en machine par exemple par contre sur les crêpes de laine alors sur le site de ce trajet ils disent qu'on peut les passer à la machine à 30 degrés donc techniquement ce serait possible mais comme je suis un peu flippé sur des matières un peu premium comme ça là je les fais à la main mais mais on peut faire voilà on peut faire les deux alors au tout début si vous avez d'autres questions n'hésitez pas au tout début il y avait une question sur la doublure je crois comment doubler un manteau est ce avec quoi doubler un manteau et comment on choisit la doublure par rapport à son tissu principal pour un manteau il ya plusieurs solutions vous pouvez utiliser de la doublure classique c'est celle qui est très satiné qu'on voit souvent dans tous les les manteaux on va dire du du prêt à porter type zara mango donc c'est des doublures très satiné moi je trouve qu'ils sont très électrostatique donc c'est pas trop ce que je vais recommander en revanche j'aime bien profiter de donc du lénage et souvent que je choisis de couleurs unies parce que mon c'est plus passe partout plus universel et donc à l'intérieur je vais plutôt choisir des doublures un peu plus fun donc ça c'est une doublure en viscose à pois que j'avais trouvé chez pretty mercery on peut doubler avec du coton liberty ça donne un effet dingue des cotons fleuris on peut vraiment s'éclater au niveau des doublures avec avec les manteaux et je trouve que c'est ça qui est assez cool quand on coud soi même ses vêtements c'est qu'on peut essayer de trouver quelque chose de plus va dire de plus sympa et sur ma veste alors ça c'est une doublure en modal alors c'est d'une douceur exquise et j'ai trouvé ce modèle chez the sweet mercery vous il y a pas mal de tissus et pas mal de coloris dans ce avec donc ce type de composition modale c'est vraiment sympa et ça donne vraiment pour le coup une doublure très 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 qualitatif quoi ça c'est un peu soyeux on aurait presque l'impression d'avoir de la soie si je devais par exemple doubler maintenant une robe une jupe je privilégierai ce type de doublure qui est par contre un peu plus épais donc faut voir encore avec quoi l'associer où achetez vous vos beaux tissus alors j'ai une story permanente sur mon compte où je donne plusieurs adresses de merceries que j'apprécie j'achète beaucoup chez stragie qui est donc un magasin de tissus belges qui ont un site en ligne beaucoup aussi chez préti mercerie chez cousette je crois que c'est le trio de têtes et ensuite parfois des petites créatrices chez alice taylor anne kerdiles par exemple vous avez philétique qui est une mercerie du coup de tissu responsable qui fait des choses plutôt modernes donc ça c'est bien mais je crois que je donne plus d'adresses encore dans dans ma story permanente j'ai cousu alors je vous je voulais vraiment rester sur les doublures parce que j'ai des questions qui donc là on est vraiment sur le thème des doublures je vais juste répondre sur eléonore parce que c'est un patron à pauline la parementure qui dit sort au niveau du dos alors la soupicure ça peut être une solution qui va consister en gros à à plaquer la parementure côté doublure faut pas qu'elle ressorte sur l'endroit sinon vous donc sinon vous pouvez plaquer votre parementure et surpiquer donc les deux épaisseurs le tissu principal et la parementure à 2 mm du bord de la parementure dos comme ça ça va plaquer votre parementure au niveau au niveau du dos et à l'intérieur voilà ok et par exemple pour une jupe alors ça c'est ma jupe loup alors ça se voit pas parce que je le tissu est tellement imprimé que même moi je perds les boutons qui sont donc ton sur ton et qu'il faut retrouver au niveau de la jupe loup on a là aussi une doublure qui est prise alors la jupe loup est proposée doublée donc vous n'avez pas ce casse-tête à faire donc hop ça c'est l'intérieur de la jupe loup donc vous avez ici la patte de boutonnage j'ai laissé le tissu principal parce que l'on sait jamais comme on peut mettre plus ou moins de boutons selon la fente qu'on veut au niveau de la jupe j'ai fait une petite parementure au cas où votre jupe passe sur l'envers ça reste joli et vous voyez en gros que la doublure est un tout petit peu plus petite que le tissu principal et elle est même encore un peu plus petite parce que j'ai réduit le volume de fronce à l'intérieur pour éviter l'effet bouffi au niveau de la taille mais ça vous avez les pièces sur le patron et vos pièces donc elles sont solidarisées au niveau de la patte de boutonnage et sur la ligne de taille mais pas en bas vous voyez il ya juste la fin de la parementure qui est solidarisée mais elles ne sont pas en bas voilà mais du coup il ya une question sur comment doubler la fente d'une jupe voilà j'y ai répondu une fente de veste alors la fente de veste effectivement ça c'est une vaut mieux suivre un patronage parce qu'il ya une petite technique en fait et là je pourrais pas vous l'expliquer clairement sans vous montrer ça va être un peu technique si vous voulez doubler une veste qui a une fente je conseillerais de pour apprendre la technique de suivre un patron qui le propose avant de le faire vous même et si vous n'avez pas de patron qui le propose je recommanderais de zapper la fente et de faire une seule pièce en fait comme sur la veste taylor sans fente pour pouvoir doubler facilement alors le glaçage ça dépend des en fait le principe du glaçage c'est pour faire en sorte que vos pièces restent bien donc vos pièces en doublure et en tissu principal restent bien centré les unes avec les autres alors je vais prendre le le l'exemple de taylor donc quand vous allez assembler votre col et vos parementures donc il faut imaginer qu'on a ici donc tout le tissu principal et ensuite ici on a la parementure et en fait si on glace pas le col donc si on n'attache pas nos rentrées de couture ensemble on va avoir un col donc là il s'ouvrirait et il s'ouvrirait de toute la veste donc vous pouvez avoir des jeux de matières qui sont pas qui sont pas esthétiques et ce qui surtout vont vous embêter à chaque fois vous mettez le vêtement faut que vous vérifiez que votre col il est bien aligné côté parementure donc intérieur du vêtement et côté extérieur qui se barre pas en live pour que pour que ça tombe bien donc par exemple pour glacer un col on va prendre les rentrées de couture tous les rentrées de couture il y en a quatre donc de l'assemblage du col et de la parementure ici et de l'assemblage du dos et du col qui se retrouve au niveau du tissu principal et on va prendre ces rentrées ensemble pour justement faire en sorte de bien les fixer ensemble donc ça c'est le principe du glaçage je sais pas quel type de on peut avoir aussi un glaçage au niveau des des parementures du manteau pour que ça reste bien en place et bien aligné avec le manteau principal mais je sais pas quel type de glaçage vous souhaitiez que je de duquel vous souhaitiez que je parle je vais essayer de faire des formulations plus plus claire peut-on doubler la veste christie alors là du coup bah oui on peut bien sûr doubler la veste christie parce que la veste christie ce que vous avez donc là c'est la veste taylor mais c'est exactement le même principe donc la veste christie comme elle est proposée avec des finitions gancées aux biais donc tous les rentrées de couture sont avec un biais posé à cheval pour un effet esthétique donc en fait ce que vous obtenez quand vous ne doublez pas la veste christie c'est donc l'intérieur de la veste taylor en gros moins la doublure donc ce qu'il va falloir faire c'est ce que j'expliquais justement au tout début du live c'est créer cette doublure pour reconstituer le volume donc de la veste principale moins la parementure de vent et la parementure d'eau et en ajoutant un pli d'aisance au niveau du buste d'eau donc je n'ai pas le réexpliquer vu que j'en ai parlé plus longuement au début de live mais je vais mettre le live en replay donc vous pourrez avoir vous pourrez révisionner après bonjour je vais faire la jupe loup ce week-end avec un tissu fleuri rouge et une doublure noir donc il faut laisser une marge de tissu coloré sur l'envers alors c'est expliqué dans le dans les instructions montage donc suivez le livret des instructions il ya effectivement une petite parementure donc on vous demande de faire un repli de tant de centimètres et il faut juste suivre ça ça va ça va se faire c'est prévu dans le patron à l'inverse quand on ne double pas un haut quel est la meilleure solution pour finir l'encolure un biais un rentré moi je finis au biais et si vous voulez voir la technique utilisée vous pouvez voir le live alors je ne sais plus lequel c'était parce qu'il y en a eu six en ajtv mais il ya un live dédié justement aux finitions au biais de l'encolure c'est ce que je porte en tout cas en ce moment une jupe en jacquard quels tissus comme doublure pour qu'elle ne colle pas au collant vous puis vous pouvez utiliser le voile de coton ça c'est une matière qui ne va pas coller le modal je pense pas que ça va coller parce que c'est quelque chose qui est très fluide presque presque un peu fuyant et pas électrostatique donc ça je pense que c'est pas mal effectivement là je recommanderais pas forcément la viscose parce que alors vous allez avoir un jacquard qui va très bien tenir et à l'inverse une viscose qui va tomber droit donc ça va donner un petit effet un peu bizarre pour enfin ça va pas suivre alors que par exemple le voile de coton va un peu mieux tenir les plis et et voilà je m'étouffe et de toute façon ça fait déjà presque une heure qu'on parle ça fait pas non plus ça va durer un peu longtemps comme ça c'est horrible je vais mettre à pleurer tout ça mais du coup on va terminer le live dans dix minutes donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vais essayer de ne pas m'étouffer tout va bien donc voilà en tout cas merci pour ces lives c'est toujours très clair j'en suis ravie parce que c'est pas toujours évident de de transmettre une parole intelligible sur des questions qui sont posées donc avec réponse spontanée ça demande pas mal de mobilisation et surtout d'essayer d'être clair pas faire des phrases trop longues merci beaucoup pour tes lives et tes réponses d'Estelle bon bah super si j'ai pu déjà désamorcer quelques questions ça c'est cool merci beaucoup Estelle pour tous ces cours j'aurais aimé avoir ça quand j'ai débuté bah moi aussi c'est vrai que ça évite d'avoir toute la toute la phase où on cherche soi-même et où on fait des erreurs parce qu'effectivement il n'y a pas encore des livres sur tout j'ai appris plein de choses je vous remercie super peux-tu faire une vidéo youtube sur les types de tissus à utiliser en fonction du produit qu'on veut faire j'y ai pensé j'y ai pensé c'est dans les tuyaux je suis pas sûre que ce soit pour dans l'immédiat peut-être début 2021 en revanche alors je sais pas si vous avez vu mais mon blog couture qui s'appelait someplace called home à déménager donc maintenant c'est le blog d'Apolline Patterns donc j'ai tout mis les contenus couture sur Apolline Patterns c'était trop compliqué de gérer de site et sur chaque billet inspiration donc dans la catégorie inspiration pour vos cousettes je vous mets toujours la composition exacte des tissus utilisés pour chacun des patrons et en fait ça va vous aider si vous lisez régulièrement vous allez voir justement ah bah tiens là pour ce pantalon elle a utilisé un crêpe ah bah là elle a utilisé une viscose pour ce vêtement ça tombe comme ça et là je suis en train de préparer un article j'ai pas eu le temps de le finir aujourd'hui sur les robes de fête et justement je mets vraiment l'accent sur les tissus quels tissus pour avoir tel tel tombé on va dire donc ça ça devrait arriver en début de semaine voilà parce que en vidéo le souci c'est qu'il faut avoir un exemple de chaque tissu pour vous montrer ce à quoi ça ressemble et j'ai pas actuellement un exemple de chaque tissu dont je voudrais parler dans mon dressing donc c'est pour ça que ça peut demander un peu de temps en fait pour mettre cela en place je me suis remise à la couture grâce à toi ça me touche vraiment c'est chouette faut-il prévoir un peu de surplus pour la doublure d'un manteau afin d'être à l'aise dans le vêtement uniquement le pli d'aisance dont je parlais au dos donc le pli d'aisance sur la veste taylor donc c'est un pli de je sais plus exactement il doit faire 4 cm donc vous avez comme ça un petit peu plus d'aisance quand vous allez ouvrir votre veste c'est un peu plus confortable ok bon bah super je vais vous souhaiter une bonne soirée on arrive au terme du live donc je voudrais enregistrer la vidéo pour ne surtout pas la perdre et je la mettrai en IGTV ainsi qu'en chaîne youtube sans doute demain ou après demain et donc mercredi on fera le dernier live ensuite je vais faire une petite pause parce que c'est vrai que ça mobilise beaucoup de temps et j'ai des petits projets en développement donc si j'ai envie que ça sorte bientôt faut que je me mette au travail et que j'utilise tout le temps à disposition voilà donc en tout cas merci pour votre présence je suis contente que ce live vous ait plu et vous ait servi voilà si vous avez des questions de toute façon vous le savez vous pouvez m'écrire en message privé ou alors par mail c'est d'ailleurs parfois plus facile par mail en tout cas pour moi pour les traités il y en a moins c'est moins nombreux et surtout après je suis derrière l'ordi c'est beaucoup plus facile que de taper comme ça sur le téléphone et merci de me remercier c'est gentil merci beaucoup ça va nous manquer mais il y en aura d'autres je laisse un peu de temps pour justement ça vous manque et vous vous dites ah mais trop bien plutôt que de se dire oh non il y en a tout le temps j'en ai marre elle parle trop ok merci beaucoup j'ai manqué un peu mais je vais rendre IGTV oui j'ai encore appris plein de choses intéressantes ce soir un grand merci que du bonheur dans ces moments ouais ben c'est vraiment l'objectif en tout cas merci à vous d'avoir été là et puis ben passez une bonne soirée nous ce sera comme tous les lundis devant l'amour et dans le pré allez à plus tard ciao 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 – Sous-titrage FR 2021